Le 7 août, le jour après la longue fin de semaine, près de 200 personnes se sont présentées dans ma circonscription de Davenport en plein milieu de l'été lorsque les gens profitent d'un souper dehors ou des vacances. Mais ces personnes sont venues à une réunion communautaire dans ma circonscription. Ces personnes se sont réunies car elles s'inquiètent des conséquences des politiques de ce gouvernement auprès des familles, des voisins et de la ville. Ils voulaient savoir pourquoi en 2018, leurs enfants auront un programme d'éducation d'il y a 20 ans. Ils voulaient savoir pourquoi, lorsque la majorité de personnes ont de la difficulté, sont sur des prestations de personnes ayant un handicap et ces taux sont diminués. On voulait savoir pourquoi le premier ministre se sert du pouvoir de son bureau pour s'ingérer dans des élections démocratiques des conseillers municipaux de leur ville. Ce qui est encore plus important, ces résidents veulent savoir ce qu'ils peuvent faire pour lutter et défendre les personnes qui seront les plus touchées par ce programme mesquin. Monsieur le Président, ce gouvernement profite du fait que l'été est une période où les gens ne font pas attention. Mais lors de cette tribune, notre communauté de Davenport a prouvé qu'elle écoutait ce qui se passe et je suis heureuse de les défendre pour avoir une Ontario qui est possible. Déclaration des députés. Député de Thunder Bay, Arakokan. Merci, Monsieur le Président. Dans mon ancienne carrière, j'ai eu le privilège de représenter le personnel civil des services policiers à Nishinaabé et d'une autre communauté. J'ai travaillé avec eux afin d'améliorer leurs conditions de travail et d'avoir un meilleur service policier dans la communauté. Les agents de police dans ces communautés servent plus de 35 communautés éloignées des Premières Nations et vraiment des régions les plus difficiles. Un film intitulé « A Sacred Calling ». Je vous empresse de regarder ce documentaire pour comprendre la situation. Le travail des agents de police est essentiel et il est difficile. Mais ces femmes et ces hommes font face à des circonstances exceptionnelles car ces personnes travaillent souvent seules. Ces personnes sont souvent seules lors des crises d'urgence, lors d'incendies ou de noyades. J'ai vu la bravoure qui m'inspire encore. Notre parti pendant la campagne s'est engagé aux services policiers de donner 30 millions de dollars. J'empresse le gouvernement du jour de soutenir des services policiers appropriés culturellement dans la province de l'Ontario. Des services qui s'engagent contre les gangs de rue, la crise d'opioid et de s'assurer d'avoir des communautés en sécurité. Déclaration des députés, députée de London Fanshawe, je suis heureuse de prendre la parole afin de parler d'un événement merveilleux auquel j'ai participé à London Fanshawe. Le village a eu un événement délicieux, « Her Story ». On célèbre l'histoire des femmes. C'est une célébration de son histoire à elle, plutôt qu'à il. Cet événement coïncide avec le droit des votes des femmes. L'Ontario a célébré le centième anniversaire pour le droit de vote l'année dernière. C'était une étape importante pour que les femmes puissent avoir une voix publique comme femmes en politique. Je suis toujours humble d'écouter les histoires des femmes qui ont façonné le pays, telles que Emily Murphy, Arlene Carlery, Nellie McClung, Louise McKinney et Harriet Edwards. L'événement s'est penché sur le mouvement au-delà des suffragettes. Il y a tellement de femmes qui nous ont inspirés. L'éducation des hommes et des femmes sur ces accomplissements est incroyablement importante, compte tenu de cette époque de réflexion sur l'égalité entre les genres et les femmes. Il faut penser aussi au chemin à faire. J'aimerais remercier le personnel, les bénévoles de Fansha Pioneer Village et les femmes du Cercle des tambours pour leur performance. Merci, M. le Président. J'aimerais vous parler de l'acromagalie. C'est un trouble qui se développe lorsque vos glandes produisent trop d'hormones à l'âge adulte. Selon les statistiques, trois personnes sur un million sont diagnostiquées d'acromagalie et actuellement, il y a seulement 2000 Canadiens qui sont touchés par l'acromagalie. Et il y en a encore qui ne sont pas diagnostiqués. Bien que les symptômes varient d'un patient à un autre, il y a des problèmes d'apnée du sommeil, des migraines et des problèmes au visage. La progression lente de la maladie fait en sorte qu'il est difficile de la diagnostiquer. Toutefois, une analyse sanguine toute simple peut rapidement identifier l'agromagalie. Ensuite, le patient peut envoyer le patient à un endocrinologue pour avoir d'autres analyses et un traitement qui est tout à fait essentiel au patient. Je suis heureuse de vous dire que Diane Thorne a un groupe de soutien et un groupe de Facebook. C'est un groupe appelé Agromégalie pour sensibiliser les gens. On courage sa ténacité pour partager son expérience avec nous tous. Merci. Déclaration des députés, députée de Niagara Falls. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous parler d'un événement qui a eu lieu à Fort-Erayer. C'est la course des chiens saucisses. 12 000 personnes ont participé à la course de ces petits teckels, ces petits chiens saucisses. Il y avait six courses, 72 chiens saucisses, chiens teckels. La semaine prochaine, je vais essayer de courir avec ces chiens saucisses pour voir qui est le plus rapide, le politicien ou les chiens. Voici ce qui est important. C'est que nous avons continué à essayer de travailler pour garder ces courses ouvertes. Nous avons doublé la vente des boissons. Et donc, il y a plus de personnes qui ont vu les chiens saucisses que le prince de Galles. Donc, l'année prochaine, on devrait appeler cette course le prince des chiens saucisses. La communauté vient soutenir cet événement. Il est temps que le gouvernement soutienne ces communautés en ramenant les courses de chevaux. Lorsqu'il y a un événement, les gens viennent. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent. Le maire, tout le monde participe à ces événements. Alors, je demande à ce gouvernement encore une fois, renverser cette mauvaise décision par les gouvernements passés et ramener les courses de chevaux à Forerier. Et au bout du compte, nous allons créer des centaines de bons emplois payés. Merci beaucoup, M. le Président. Déclaration des députés. Rapport des comités.